Regardez ce qu'ils disent sur leur chaîne, vous avez tout à fait raison, tous ceux qui sont intelligents qui comprennent que derrière il y a des intérêts d'autres états que l'état CEO qu'on connaît tous et derrière ceux-là qu'ils font des comptes et tout, regardez même sur leur chaîne officielle maintenant, carrément, ils inventent des informations soi-disant qui se sont dites en dessous pour mettre de l'animosité entre les Algériens et les Marocains mais surtout ne vous faites pas avoir par cela, ce sont que des menteurs Il y a eu une visite à l'intérieur de la base militaire des parachutistes, c'est la première fois là aussi, et le symbole était particulièrement fort, Jean-Charles des Israéliens en uniforme de l'armée israélienne à l'intérieur d'une base militaire du Maroc, c'est la première fois publiquement que cela arrive on a pu déambuler dans les hangars des parachutistes, de la première division des parachutistes ensuite il y a eu, alors là j'ai pu m'entretenir effectivement avec des soldats marocains en off, mais j'ai pu glaner certaines informations on a quand même l'impression qu'il y a un excès de confiance, comme cela a été vécu en Israël à la veille de la guerre du Kippour en 1973 où ces soldats marocains se disent être après, prêt au combat contre qui ? Contre l'Algérie où ces soldats marocains se disent être après, prêt au combat contre qui ? Contre l'Algérie vous avez entendu, et croyez-moi que ce n'est pas anodin, qu'ils sortent, oui on s'est dit en sous-off mais pourquoi déjà t'aurais sorti une information sous-off, si c'était vraiment sous-off ? tout simplement parce qu'ils ont une intention bien précise, c'est que si les musulmans se divisent entre eux si les musulmans se chamaillent entre eux, et bien eux ils n'auront pas besoin de bouger ne serait-ce qu'un petit doigt divisé pour mieux régner donc ne vous faites pas avoir par ce genre de personnes qui veulent ce qui est en train de se passer soyez plus intelligents, arrêtez de répéter les erreurs de l'histoire les histoires, lorsqu'il y a eu des erreurs dans le passé, c'est pour que nous, dans le présent on apprenne des erreurs des gens, et on avance pas pour qu'on les répète constamment, constamment les gars réveillez-vous, ne soyez pas des petits moutons regardez, vous avez vu clairement, si vous continuez à participer à ce genre de fitness à qui vous servez, et qui est bien content derrière son ordinateur